On va continuer. Et bravo. Et puis, on a notre collègue strasbourgeoise qui est à distance, Sybille Faka, qui va justement avec Michel Germain, qui est ici présent, notre collègue académicien également. Tu viens avec nous, peut-être au pupitre, Michel, parce que l'idée, c'est de parler de l'usage effectivement des petits animaux, comment la microchirurgie reste une vraie chirurgie. Et fondamentale dans beaucoup de chirurgie. Et donc, on a tellement besoin, on parle tellement de l'interventionnel avec des outils extrêmement variés, robotiques, etc. Mais la main du chirurgien dans la microchirurgie reste fondamentale, très essentielle. Et la formation en microchirurgie est vraiment un domaine d'expansion considérable pour faire avancer la chirurgie encore, je crois. — Madame, messieurs les présidents, chers collègues, si vous pouvez me passer la première diapos, s'il vous plaît. Ça, je ne sais pas faire. — On a Sybille Faka qui est en ligne. — Ah, on va laisser parler. — On laisse Sybille commencer, si tu veux bien, Michel. Et puis puisqu'elle est à distance. Merci beaucoup, Sybille. — Bonjour, M. le Président. Bonjour à tous. En fait, on avait connu avec le président Germain que c'était lui qui commençait le tombeau parce que moi, je fais complémentaire. — Alors, j'étais pas... Je lui laisse la parole. — On y va. On y va. Vas-y. Alors, diapositive. — Vous pouvez me passer la première. S'il vous plaît, ça m'aidera. Vous voulez bien. Voilà. Je vais faire tout de même accélérer puisqu'on est deux orateurs sur le temps. Vous pouvez me passer la première. Voilà. La formation, vous connaissez le sujet. Si vous pouvez me laisser l'écran, s'il vous plaît. Bon, ça va se faire. Voilà. La demande est très forte pour la microchirurgie. Le but, les microchirurgies, les reconstructions, les transplantations. Et la dextérité et la gestuelle. Voilà. L'enseignement. Trois points. Les écoles de chirurgie, les étudiants au microchirurgie, la robotique également. Voilà l'amphithéâtre de notre école de chirurgie et les étudiants au laboratoire extrêmement studieux. La formation en microchirurgie. Et je vais parler du diplôme universitaire de microchirurgie. En France, dix écoles de chirurgie diplômantes. Paris, Créteil, Nancy, Lyon, sous les sphères Le Tour. Des absents. Strasbourg, en particulier, n'a pas d'école de chirurgie. Voilà. Je passe rapidement. Voilà. Un hommage. Nous avons une école de chirurgie à Paris depuis longtemps. Par contre, le laboratoire se rend hommage au professeur Christian Cabrol, qui a géré ce laboratoire de microchirurgie. J'ai initié plusieurs cours supérieurs de microchirurgie, dont digestif. Deux ans pour la formation en microchirurgie. Le cours d'initiation, tout d'abord, sur un an. 25 heures de cours avec les différents sujets neurochirurgie, chirurgie plastique, etc. Avec ici le laboratoire. Les élèves en train de travailler au laboratoire extrêmement studieux. Ils veulent apprendre. L'école de chirurgie de Paris est ancienne. Voilà. Deuxième année, le diplôme universitaire de microchirurgie. 25 heures de cours, 120 heures de TP. Nous avons 60 élèves par an. Le diplôme de microchirurgie, donc le D.U., je continue à faire l'enseignement, essentiellement en microchirurgie digestive et en microchirurgie lymphatique. Avec le laboratoire, ici, des élèves extrêmement studieux. On travaille, on apprend. Les méthodes, maintenant. Il s'agit de s'exercer aux microchirurgies. Deux domaines, le vasculaire et les nerfs. Tout d'abord, le vasculaire. On demande aux élèves de suturer des compresses, des tubes de silicone de 1,2 mm, l'horloge microchirurgale, je vais revenir, la nouille japonaise, la nouille de Nakayama, qui est creuse, qui permet de bien étudier le mode de suture. Le verre de terre lombrique, très utilisé, puisqu'il a la même structure qu'une artère. La cuisse fraise de poulet, avec l'artère, la veine, les élèves font la suture de ces éléments-là. Le but final, c'est économiser les rats anesthésiés. L'horloge microchirurgique, sur un support en matière plastique, des aiguilles comportant un chat, c'est-à-dire un... Merci. Comportant un chat, où les élèves vont passer le fil de chat en chat, donc d'aiguille en aiguille, d'abord un premier tour, puis un deuxième tour. Le but de tout cela, maîtriser l'inconfort. On suture bien du côté à gauche, et ensuite, c'est plus délicat à droite. Acquérir la dextérité, également. Voilà. Ensuite, les sutures nerveuses. Voilà la structure d'un nerf périphérique. Il est composé... Excusez-moi. ...de plusieurs fascicules. Le fascicule est entouré de l'épinèvre, qui est la structure qui l'entoure, et le périnèvre entoure la totalité du nerf périphérique. Nous enseignons à l'école de microchirurgie de Paris la suture épi- et périnorale qui est enseignée, et le fil passe dans le périnèvre, puis dans l'épinèvre, et on rapproche les deux parties du nerf. On demande également aux élèves de s'exercer avec le robot micro-suture. Nous avons montré à Strasbourg, à l'IRCAD, en particulier, que la suture avec le robot et avec le microscope sont la même. Donc, c'est extrêmement intéressant. Les instruments de microchirurgie, microchirurgie, micro-ciseaux, micro-pince, le tremblement physiologique, est supprimé grâce au robot. Excusez-moi, j'ai évoqué en ce moment. Voilà. Et nous demandons aux élèves de travailler sur les manipulations des plots. Il y a, outre ces écoles de chirurgie, d'autres formations dans d'autres laboratoires, mais on ne sait pas, ils ne sont pas déclarés, donc on ne sait pas combien il y en a. Et puis, les séminaires de formation qui sont indispensables pour les formations complémentaires, diversifiées et spécialisées. Et puis, il y a les petits laboratoires du quotidien dans les hôpitaux, à la maison, à domicile, chez moi-même, de microscope, chez moi. Pourquoi ? Il faut s'entraîner sans cesse pour avoir une fiabilité de micro-cuture parfaite. Voilà. La micro-cuture manuelle et au fil, toujours d'actualité, c'est le gold standard. Ici, quatre points sont disposés avec... Ça va, merci, merci. Avec du fil certi 10-0. Suture ici d'une artère de 1,2 mm de diamètre. Toujours d'actualité, c'est le gold standard. Voilà. Je serai extrêmement ferme sur les conclusions. Nous avons fait des progrès considérables avec la robotique. Les anastomoses sont facilités et nous veillons à faire des anastomoses automatiques. C'est le robot qui fait les anastomoses. Les microscopes également. Des progrès énormes. Microscopes robotisés. Le microscope 3D également. Le matériel, les instruments fins. Nous avons maintenant du fil 14-0 invisible à l'ONU pour réaliser la super micro-chirurgie suturée des calibres de 0,5 mm. Les objectifs, et je serai extrêmement ferme sur cette triade, rendre l'enseignement de micro-chirurgie obligatoire pour tous les internes de chirurgie, quelle que soit leur spécialité. C'est obligatoire. C'est le cas aux États-Unis qui ont bien compris l'intérêt de la micro-chirurgie. Multiplier les écoles de chirurgie. Je reviens sur Strasbourg. Pas d'école, alors que c'est une ville universitaire considérable. Et puis développer la robotique en micro-chirurgie. Non seulement dans la manipulation de chaque instrument, mais également des sutures automatiques réalisées par le robot. Et nous en sommes là. Et je vous remercie infiniment de votre attention. Bravo. Alors, pour te répondre, Michel, il n'y a pas mieux que Sybille Faka qui est professeur à Strasbourg et qui enseigne la micro-chirurgie, mon cher. Alors, il n'y a peut-être pas une école, mais il y a une strasbourgeoise, en tous les cas, qui est investie dedans. Cher Sybille, est-ce que tu peux prendre la parole ? Est-ce qu'elle est connectée ? Oui, je suis connectée. Est-ce que vous m'entendez ? Alors, pourquoi il n'y a pas d'école de micro-chirurgie à Strasbourg ?